Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Harpouille d'Ozant. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos qui va vous apprendre à, pas à pas, comment réaliser le toilettage du cantarier. Les premières choses à faire sans lesquelles vous ne pourrez pas réaliser correctement le toilettage du kerb. Aujourd'hui, nous allons voir les bases. Les premières choses à faire sans lesquelles vous ne pourrez pas réaliser l'épilation du cantarier. L'épilation, le mot est lâché. Ce terme pour un néophyte peut paraître très très barbare. L'épilation vient du terme anglais leaf stripping. C'est en fait la mauvaise traduction de stripping, l'effeuillage. L'effeuillage, c'est une beaucoup plus belle image. Et en fait, l'épilation, c'est tout à fait cela. Effeuillez le poil mort pour révéler le manteau de poil vivant du kerb. Nous reviendrons plus en détail sur les différents types d'épilation à réaliser en fonction des différents stades de vie du poil du cantarier. Si cela vous intéresse, dites-le en commentaire. Après cette introduction, nous allons rentrer dans le vif sujet. Le toilettage et l'épilation du kerb. Quelle est la première des choses à faire pour toiletter un kerb. Nous reviendrons plus en détail sur les différents types d'épilation à réaliser en fonction du stade de vie du poil du cantarier. Après cette introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le toilettage et l'épilation du kerb. Quelle est la première chose à faire pour toiletter un kerb. Nous allons voir ici les règles d'or de l'épilation en lien sous la vidéo pour que vous ne puissiez rien oublier. Donc, la première des choses à faire avant de commencer l'épilation et même un diagnostic correct de l'état du poil est un brossage en profondeur. Le brossage en profondeur doit être réalisé en premier lieu avec une étrie de très bonne qualité. Attention, testez-la sur votre bras et dans la paume de votre main. Elle ne doit faire absolument pas mal et ne doit pas piquer. Beaucoup d'étrilles de mauvaise qualité se trouvent dans le commerce qui blessent énormément les chiens. Après, vous m'étonnez qu'ils n'aiment pas se faire brosser. Le brossage en profondeur. Nous allons commencer tout de suite. Je vous montre. Nous allons voir en pratique le brossage en profondeur sur Diamond qui auraient bien besoin d'un petit régime, comme moi. En pratique, le brossage en profondeur avec l'étrille. Pour ceci, comme vous avez l'habitude, vous brossez votre chien dans le sens du poil et à l'inverse du sens du poil. Faites attention, quand vous brossez à l'inverse, d'aller jusqu'à la base du poil. Ça permettra de le rendre totalement libre. N'oubliez surtout pas les endroits difficiles, l'intérieur de la cuisse, les pattes, à l'intérieur aussi, sous le ventre, insister sur les pattes avant. N'oubliez pas l'arrière et l'intérieur de la pâte. Attention d'ailleurs. Pour la brosser sous le ventre, c'est facile. Vous la mettez à l'aise. On va se remettre dans l'axe. Voilà. Une fois que vous avez eu l'impression d'être passé partout, plusieurs fois, vous prenez un peignada en fer assez large et vous vérifiez qu'il n'y ait aucune résistance dans le poil que vous pouvez peigner votre kern totalement sans rencontrer de résistance. C'est très important pour pouvoir épiler correctement par la suite. Voilà. Et pour que le poil soit totalement libre, le peigny doit passer de la base du poil entièrement sans rencontrer aucune résistance. Ceci nous permet de passer à la deuxième étape, le diagnostic de l'état de pouce du poil. Maintenant, pour le diagnostic du poil, il faut faire attention parce que souvent, l'état de pouce du poil n'est pas partout sur les différentes zones du chien. Exemple. Ici, on commence par le dos. Je lève le poil, ce qui me permet de voir ce qui me permet de voir que le sous-poil est présent, que le poil a une couleur assez vive et est assez vivant et qu'en fait, sur le dos, elle a très peu de poils morts. juste quelques poils morts à un lever. Donc, le travail sera plus facile sur le dos que par exemple sur les côtés ou si je lève le poil, je vois qu'elle a beaucoup de poils morts mais qu'elle a une repousse. Donc, on pourra refaire sortir son joli manteau. Après, souvent, sur les cuisses, le poil est beaucoup plus long et là, on voit qu'elle a du vilain poil qui est totalement mort puisqu'il vient tout seul mais qu'elle a bien le sous-poil et la repousse de poil. Donc, le diagnostic nous permet de voir que sur cet état de poil dur, nous allons pouvoir faire un travail de rolling coat, c'est-à-dire d'enlever le poil mort pour révéler le manteau de poil vivant qui va raviver tout à fait la couleur de votre carne. Et ça, je vous propose de le voir dans la prochaine étape dans une autre vidéo. Donc, je récapitule. Deux choses à réaliser avant toute épilation. Un brossage à profondeur pour que le poil soit totalement libre. Vous avez vu, vous avez seulement besoin d'une étrieuse de bonne qualité et d'un peignard en verre et un diagnostic précis de l'état de pouce du poil qui nous indiquera le travail à effectuer sur notre cantarie. Ces deux étapes sont souvent négligées mais très importantes si vous voulez réaliser un toilettage correct et éviter beaucoup de déconvenus. Exemple, faire des trous ou tirer le poil qui n'a pas besoin d'être épilé. Contrairement à ce que l'on croit, la difficulté du toilettage et du cantarier réside dans le fait que cette toilette si naturelle qui lui confère un tel look est en fait un travail sophistiqué et très précis. Le kern est un terrier qui est entièrement épilé mais ça nous le verrons pas à pas dans les prochaines vidéos qui seront consacrées à son toilettage. Si vous avez aimé n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu vous pourrez nous dire aussi en commentaire les points précis qui vous intéressent sur le toilettage du kern terrier et je vous dis à très bientôt.